Salut les amis, on est parti aujourd'hui pour le 1431e épisode de l'After Zapimage. On débute avec l'anniversaire de Zlatan Ibrahimovic. Il fête aujourd'hui ses 31 ans. On lui souhaite évidemment un très joyeux anniversaire et on attend impatiemment son grand retour sur les terrains. On continue les amis avec les résultats complets de la 9e journée de Ligue 1. Vous les voyez juste à côté de moi. N'hésitez pas à faire un petit arrêt sur image. A noter qu'on a eu énormément de buts tout au long du week-end. Seules deux équipes n'ont pas marqué ce week-end lors du match d'ouverture entre Angers et Marseille. Angers n'a pas marqué et hier lors du match de fermeture entre Lens et Lyon. C'est Lyon qui n'a pas marqué. On continue les amis avec une stat aussi assez sympa sur ce début de saison intéressant et excitant en Ligue 1. Trois équipes après la 9e journée sont toujours invaincues. C'est un record dans l'histoire du championnat. Le PSG, l'Olympique de Marseille et le Racing Club de Lens toujours invaincu après 9 journées de Ligue 1. C'est tant mieux et espérons que ça puisse durer le plus longtemps possible. On continue les amis avec le résultat du Racing Club de Lens qui recevait hier à Bollard l'Olympique le nez. Duel d'équipe ambitieuse. Ce duel, il a tourné court. Lyon n'a pas existé. Durant cette rencontre, victoire pour Lens 1 but à 0. Soto K 82e minute sur pénalty. Même si il faut bien souligner le fait que Lens aurait dû prendre l'avantage un petit peu plus tôt dans cette rencontre. parce qu'Anthony Lopez a de nouveau été énorme comme il y a quelques semaines face au Paris Saint-Germain. Mais en tout cas, la victoire lançoise ne souffre d'aucune contestation. Regardez les stats, les amis. 21 tirs à 4 pour Lens. 6 tirs cadrés à 0 pour les lançoises. C'est-à-dire que l'OL n'a cadré aucune frappe. Oui, il y a une frappe de la casette qui heurte la barre transversale. Bon, la barre transversale étant considérée comme une frappe non cadrée. Donc au final, aucun tir cadré pour l'OL hier. Et au final, 4 tirs pour les Gauns du côté de Lens. Prestation, une nouvelle fois calamiteuse de l'OL. Quatrième défaite consécutive pour les Gauns. De toute façon, on l'avait dit les amis, le début de saison tronqué de l'OL avec un calendrier qui était hyper favorable face à des adversaires 3 très moyens. Le calendrier, il s'est corsé depuis quelques semaines. Et malheureusement, l'OL n'a pas su élever son niveau 4 défaites consécutives. Lorient, Monaco, le PSG, Lens. Ça fait 30 ans que Lyon n'avait pas conseillé 4 défaites consécutives en championnat. Déclaration d'Anthony Lopez qui nous dit dans la physionomie du match, on n'a rien montré, on est dans une situation très compliquée. On ne mérite rien. 4 défaites d'affilée, ça commence à faire beaucoup trop. Dans la manière, l'état d'esprit, la copie n'a pas été bonne. C'est très insuffisant. Ensuite, deux déclats de Peter Bosch qui, visiblement, ne voit pas les mêmes choses que la grande majorité des supporters lyonnais. Peter Bosch qui nous dit que c'était un match très compliqué, mais c'est dur de perdre avec un pénalty comme ça. Je ne veux rien dire contre mes joueurs, vu ce qui était sur le terrain. Ils ont donné le maximum, mais il faut mieux faire. C'est quand même très gentil, cette déclaration de Peter Bosch. Je ne vais rien dire contre mes joueurs. Tant mieux, si tu te satisfais de ce qu'a proposé l'OL hier, tu vas droit dans le mur et c'est la direction que prend l'OL. Moi, franchement, les amis, je suis très inquiet pour l'Olympique lyonnais. J'ai l'impression qu'ils vont vivre une nouvelle saison galère. Et à un moment, Peter Bosch, il doit les secouer. Il doit se passer quelque chose au niveau de l'état d'esprit des Lyonnais. Peter Bosch, ce n'est pas possible de nous dire. Je ne veux rien dire contre mes joueurs. C'est difficile de perdre avec ce pénalty, mais le pénalty, c'est quelque chose. Mais l'OL aurait pu encaisser deux ou trois buts avant et ça aurait été complètement logique. C'est aberrant, cette déclaration de Peter Bosch. Il a été aussi questionné sur le fait d'être menacé. Est-ce que vous vous sentez menacé ? Réponse de Peter Bosch, non. Et vous ? On a l'impression que Peter Bosch aussi se moque un petit peu des journalistes après cette déclaration. Bref, j'ai l'impression que ça ne va pas durer longtemps pour Peter Bosch. Franchement, c'est tant mieux parce que là, ça fait quand même quasiment un an et demi qu'il est là. Et sincèrement, pour voir la patte Peter Bosch du côté de l'OL, il faut se lever tout. Parce qu'on ne voit rien du tout. L'OL mérite mieux que ça. Et on a l'impression que c'est reparti pour une saison galère. Tout simplement du côté des Gauns. On continue les amis avec les stats du Racing Club de Lens qui n'a perdu aucun de ses 17 derniers matchs en Ligue 1. 11 victoires, 6 nuls. Dernière défaite de Lens en Ligue 1, c'était le 3 avril 2002 face à Strasbourg. On enchaîne avec les stats depuis le début de saison des Lensois. 9 matchs, 6 victoires, 3 nuls, 0 défaite, 17 buts inscrits, 7 encaissés. Quatrième clean sheet acquis par les Lensois hier. 100% de victoire à domicile aussi pour le Racing. La semaine prochaine pour les Lensois, c'est le derby du Nord face à Lille. Dernière petite information sur cette rencontre. La déclate Flo Sotoka qui a marqué sur pénalty nous dit qu'on voulait retrouver beaucoup d'intensité en début de match. On l'a bien fait. La victoire, elle est amplement méritée. On peut gagner 3 ou 4 à 0 sans un grand Anthony Lopez qu'il faut féliciter. Voilà, ça c'est une déclaration lucide. Ce n'est pas de la langue de bois de Peter Bosch. Lens a dominé dans tous les débats. L'Olympique le nait hier. Et s'il y a 4 à 0 à la fin de match, c'est tout simplement le même constat. Parce que Lyon n'a pas existé. On continue les amis avec d'autres résultats. Le derby au 6 temps hier entre Toulouse et Montpellier. Derby spectaculaire qui a été arrêté aussi en tribune pour des problèmes en tribune. Bref, Toulouse s'est imposé 4 à 2. Spirings, Aboukal, Shaibi et Dejaiger qui a marqué côté Toulousain. Toulouse a terminé à 10 expulsions de Dessler. Côté Montpellier, Kodza et Eli Wahi. Malheureusement pour Montpellier, c'est difficile d'exister dans ce genre de rencontre avec une défense aussi fébrile. Et c'est trop régulièrement le cas pour Montpellier qui est l'une des plus mauvaises défenses de Ligue 1 tout simplement. Ensuite, on prend la direction les amis de Lorient. Nouvelle surprise, Lorientaise hier face à Lille. Victoire 2-1 pour Lorient dans un match et un scénario fou face à Lille. Diakite qui marque contre son camp. Lorient mène 1-0. Expulsion d'Ango Ouattara, 62ème minute. Lorient va jouer donc une demi-heure à 10 contre 11. Égalisation de Jonathan David, 78ème minute alors que Lille poussait déjà depuis une grosse vingtaine de minutes. Et pourtant, malgré cette égalisation, malgré l'engouement, malgré le fait de jouer à 11 contre 10, Lille s'est écroulée en fin de match. Le but de la victoire signé Lebris. Théo Lebris, le neveu de l'entraîneur du UFC Lorient qui a donné la victoire au Lorientais hier à la 87ème minute. Le début de saison du UFC Lorient, exceptionnel, se poursuit. Regardez un petit peu les stats, les amis. Sept victoires, un nul, une défaite pour les Merlus après la neuvième journée. Autant dire que l'objectif maintien est déjà acquis à 50% pour le UFC Lorient. Lorient, 22 points pris lors de ses 9 premiers matchs de Ligue 1 pour le jeune entraîneur Régis Lebris. C'est le meilleur départ d'un entraîneur français dans l'histoire de l'élite. Bravo à lui. La dernière fois qu'un entraîneur français avait fait mieux, c'était Edmond, aîné avec Toulouse en 1947. Les amis, c'est incroyable ce que fait Régis Lebris avec son équipe. Et comme on l'a dit les amis, quelle histoire pour Théo Lebris, le neveu de l'entraîneur du UFC Lorient, Régis Lebris. Il a fêté ses 20 ans samedi et hier. Il donne la victoire au Lorientais en toute fin de match. Sacrée histoire et belle histoire du côté de Lorient hier. On continue du côté de Monaco. Les Monegasques qui continuent leur remontée au niveau du classement. Monaco s'impose 4 buts à 1 face à Nantes hier. avec notamment un triplé de Wissam Ben Yedder. Un but aussi pour Braille Mbolo. Caio Enrique a marqué contre son camp en fin de rencontre pour le FC Nantes. Triplé de Ben Yedder. Regardez les stats de Wissam Ben Yedder, attaquant international français sous le maillot de l'AS Monaco. C'est 135 matchs, 78 buts, 26 passes décisives pour Ben Yedder. Véritable golet à d'or. On poursuit les amis avec le classement de la Ligue 1. Donc après cette neuvième journée, le PSG est en tête. 25 points, on est à deux semaines du Classico, on le rappelle. Deuxième, l'OM, 23 points. Troisième, Lorient, 22 points. Quatrième, Lens, 21 points. Cinquième, Monaco, 17 points. Sixième, Rennes, 15 points. Et comme vous pouvez le constater déjà pour l'Olympique lyonnais, septième, 13 points. Les Gaunes se sont déjà à 10 points de l'Olympique de Marseille. En bas de tableau, Ajaccio, Strasbourg, Brest et Reims sont relégables. Direction cette fois-ci les amis l'Espagne. Voilà le classement de la Ligue 1 après cette journée. C'est le Barça maintenant qui est en tête avec une différence de but favorable. 19 buts inscrits pour les Blaugrana. Seulement un petit but encaissé. Le Real a été tenu en échec hier. On va en parler dans quelques instants. Regardez un petit peu aussi le Barça qui domine au final sur tous les tableaux. Ce début de saison en Ligue 1. Classement général, le Barça est en tête. Au niveau des buteurs, le Barça est en tête grâce à Lewandowski. 9 buts au niveau des passeurs. Balde et Ransoufati en centre à 3 passes D. Et au niveau des clean sheets, défensivement, Ter Stegen et ses 6 clean sheets. Le Barça est en tête dans tous les classements de la Ligue 1. Le Real tenu en échec hier par Osasuna 1 partout. Vinicius 42e sur un but très chanceux. Parce que c'est un centre-tir. Enfin, c'est un centre qui se termine au fond des filets. Parce qu'il n'est touché par absolument personne. Égalisation de Kike Garcia. 50e. Magnifique but de Kike Garcia. Une tête renversée qui vient lober Ande Lunin dans un match très compliqué pour les Meringueux. Face à une belle équipe d'Osasuna très bien organisée. La trêve internationale malheureusement a cassé l'élan des Meringueux. On peut noter aussi qu'au cours de cette rencontre, Karim Benzema a de nouveau raté un pénalty. Regardez les stats. 5 des 7 derniers pénaltys de Karim Benzema ont été ratés en Ligue 1. dont 3 face au gardien d'Osasuna puisqu'il en avait déjà raté 2 au mois d'avril il y a quelques mois. Et il a raté de nouveau un pénalty hier face au gardien d'Osasuna, Herrera. Qui l'a visiblement gêné dans son placement. Il n'a pas bougé au milieu et Karim a forcé son pénalty. Deux déclats de Carlo Ancelotti qui nous dit que le match de ce soir n'était pas bon. Mais ça arrive. C'est une longue saison maintenant. Nous allons commencer une nouvelle série de victoires. Le Real affronte chaque tard mercredi en Ligue des Champions. Carlo qui nous dit aussi que nous avons encaissé deux tirs. Et nous n'avons pas joué à un rythme élevé. Mais nous méritions de gagner. Après il est évident que le Real a plus poussé qu'Osasuna. Mais en termes d'occasion c'était très maigre. Ce qu'a proposé le Real. Et comme on l'a dit les amis défensivement. C'est moyen pour les Meringueux. Il n'y a toujours aucun clean sheet en Ligue A cette saison pour les Meringueux. Ils ont encaissé au moins un but à chaque match qu'ils ont joué. Là c'est aussi une petite différence à prendre en compte par rapport au Barça. Qui a fait six clean sheets en cette journée de Ligue A. Direction cette fois-ci les amis Manchester. Le derby de Manchester hier. On en a parlé sur la chaîne Robinho. Quelle victoire des Citizens. Encore une fois une gifle pour Manchester United. 6 à 3 pour City. Triplé de Phil Foden. Triplé d'Erling Haaland du côté de Manchester United. Magnifique but pour Anthony. Et un doublé pour Anthony Martial en fin de rencontre. Mais voilà le match il a été plié à la mi-temps par City. Qui menait déjà 4 à 0 à la mi-temps. Alors il est évident que Manchester United ne pouvait que faire mieux en seconde mi-temps. Il y avait un petit peu plus d'espace. Même si c'est sûr qu'on a vu aussi un autre état d'esprit en seconde mi-temps des Red Devils. Mais surtout les amis on voit clairement la différence de niveau abyssale entre ces deux équipes. On va évidemment beaucoup parler d'Erling Haaland. Mais c'est vrai que malheureusement pour lui on n'en parle pas beaucoup. Parce qu'Haaland a des stats énormes. Mais voilà Phil Foden a inscrit un triplé hier quand même. C'est énorme pour lui. Quel match pour Phil Foden. Et qui inscrit donc un triplé hier pour lui. L'enfant de City face au rival de Manchester United. On continue donc les amis. Et on ouvre donc une petite page avec énormément de stats sur la machine Erling Haaland. Qui a été impliqué hier sur 5 buts de son équipe contre United. 3 buts, 2 passes D pour Haaland sur cette rencontre. Plus haut total pour un joueur dans un derby de Manchester dans l'histoire de la première ligue. Donc ça n'est jamais arrivé ce qu'a fait Haaland. Buteur 34ème, buteur 37ème, 44ème il est passeur, 63ème il est buteur pour le triplé, 73ème il est de nouveau passeur décisif. C'est incroyable ce que fait Erling Haaland. Hier il a donc signé un troisième triplé consécutif en première ligue à domicile. Il avait inscrit un triplé donc face à Crystal Palace, face à Nottingham et donc hier face à Manchester United. Et évidemment les amis, ça n'est jamais arrivé dans l'histoire de la première ligue. Une petite stat aussi, Erling Haaland qui a inscrit autant de triplés dans sa carrière en première ligue que Cristiano Ronaldo sur l'ensemble de sa carrière en PL. Et Erling Haaland a joué seulement 8 matchs de PL. Cristiano en a joué plus de 270. On continue les amis avec les stats folles de Haaland en PL depuis le début de saison. 8 matchs, 14 buts, 3 passes décisives pour l'attaquant norvégien. C'est monstrueux. On continue les amis avec cette petite image. Le petit selfie d'Erling Haaland à l'issue de la rencontre postée sur son compte Instagram avec évidemment le ballon du match signé par ses coéquipiers. They didn't be live in us. Ils ne croyaient pas en nous. Et bien Manchester United a ouvert les yeux hier face à la machine Erling Haaland. D'ailleurs une petite information les amis sur ce ballon qui a été signé par ses coéquipiers. Donc après ce triplé, évidemment ça c'est coutume dans toutes les équipes du monde. Lorsque tu inscris un triplé, les joueurs vont signer le ballon du match. Hier Emmerick Laporte a laissé ce petit message sur le ballon du match. J'ai signé plus de ballons de hat-trick pour toi que de contrats pour moi. Félicitations Titan. C'est assez marrant ce petit message d'Emmerick Laporte pour Erling Haaland. On continue les amis avec une déclaration de Pep Guardiola qui nous dit Oui c'était vraiment bien, tout le monde l'a vu. Il y a certaines choses que nous devons améliorer. Mais marquer 6 buts contre United qui était sur 4 victoires consécutives dont Arsenal et Liverpool, c'est très bien. On continue les amis du côté de Manchester United. Quelques déclats autour de cette rencontre pour les Red Devils. Premièrement Eric Tenag qui nous dit Cette performance est inacceptable collectivement et individuellement. On fera le point de main. Nous devons en tirer des leçons et faire mieux pour le prochain match. C'est très simple. Quand c'est un manque de conviction, quand on n'y croit pas sur le terrain, on ne peut pas gagner un match. C'est inacceptable. Nous étions indisciplinés et nous avons été battus. C'est ce qui s'est passé aujourd'hui. Le manque de conviction, le manque de personnalité de cette équipe de Manchester United. Tenag qui nous dit aussi Nous n'avons pas suivi les principes. Je vais le montrer à l'équipe. Sur le premier but, on gagne le ballon, puis on le rend. Ensuite, nous prenons de mauvaises décisions dans les transitions. Nous ne suivons pas les règles que l'on avait mis en place. C'est inacceptable. Après les amis, il faut aussi arrêter d'imaginer que Manchester United va avoir le niveau de Manchester City. Ça, c'est quelque chose qui n'arrivera pas. En tout cas, ça prendra énormément, énormément, énormément de temps. Ça fait de nombreuses années que certains pensent que Manchester United peut être au niveau de Manchester City. Ce n'est pas possible, les amis. Il y a une différence qui est énorme depuis de nombreuses années et quasiment à tous les derbies. On le voit et on ressent cette différence. Oui, parfois, Manchester, grâce à Solskjaer, s'était imposé face à City. Mais c'est des one-shots, les amis. Manchester City est à des années-lumière de Manchester United. Le constat, il est aussi simple. Il faut tout simplement se le dire. City est meilleure que United et ça ne va pas plus loin que ça. Mais après, il est évident que Manchester United doit tout de même faire mieux que ce qu'ils nous ont proposé hier. Petit déclat aussi d'Eric Tenag sur le fait que Cristiano Ronaldo n'est pas rentré en jeu dans cette rencontre. Eric Tenag qui nous dit que Ronaldo n'a pas joué par respect pour sa carrière. On continue, les amis, avec une déclaration d'une légende de Manchester United. Roy Keane qui nous dit encore une fois, nous regardons le leadership et il n'y a rien du côté de Manchester United. Il est vrai que ça manque de personnalité dans cette équipe de Manchester United. Raphaël Varane a été remplacé hier. Visiblement, problème au niveau de la cheville. Il souffre d'une entorse pour le moment. On ne connaît pas la durée de son indisponibilité. Il a été victime d'une entorse sur une frappe en première mi-temps. Et sur le fait que son pied est mal retombé. Raphaël Varane, on espère que ce n'est pas trop grave quand même pour lui. Et qu'il ne sera pas éloigné des terrains pendant trop longtemps. Une dernière petite image sur ce derby. On jouait le temps additionnel de la première mi-temps. Et regardez déjà l'away end. Le secteur visiteur des supporters de Manchester United hier à l'Ethiade. Qui commençait déjà à se vider à la 45e minute. C'était trop pour les supporters de Manu 4 à 0 à la mi-temps. Petite information du côté de Wolverhampton. Les amis, on se sépare de l'entraîneur Bruno Lage. Qui n'aura pas survécu à la dernière défaite de son équipe face à West Ham ce week-end 2 à 0. C'est terminé pour l'entraîneur portugais. Mais on termine les amis notre vidéo du côté de l'Italie. Victoire hier pour la Talenta 1 à 0 face à la FIOD. Lukman 59e. La Talenta est en tête du championnat avec le Napoli. La victoire aussi de la Juve qui relève la tête enfin pour les Turinos 3 à 0 face à Bologne. Kostic, Vlaovic et Milik ont marqué côté Turinois. Petit déclat de Max Allegri sur Chiesa et Paul Pogba. Il nous dit Chiesa et Paul ne sont pas là pour le moment. La seule chose que je peux vous dire c'est qu'à partir de la semaine prochaine, Chiesa va jouer davantage avec le ballon. Et se rapprochera de plus en plus d'un retour avec l'équipe. Mais avant qu'il puisse rejouer, nous allons devoir faire des tests pour Pogba. Il n'a toujours pas repris la course. On termine avec une petite information du côté de la Sampdoria. La Sampdoria a été battue hier par Monza 3 à 0. La Sampdoria n'a toujours pas remporté le moindre match de Serie A cette saison. De nul. Si défaite, l'entraîneur de la Sampdoria a été limogé hier. Voilà les amis la fin de cette vidéo. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas comme d'habitude, lâchez un petit pouce bleu. N'hésitez pas non plus à vous abonner à la chaîne. Je vous laisse, je vous dis à la prochaine. Ciao !